Puisque nous avons Chantal avec nous, et la respect c'est pour les femmes, pour les dames, et vous aussi bien sûr pour nos auditeurs et l'auditorisme. Bonsoir Chantal, comment allez-vous ? Vous m'entendez ? On vous entend, perfect, formidable. On vous écoute, ne vous inquiétez pas, allez. Je ne vous entends pas. Mais nous on vous entend bien Chantal. Bonsoir, comment ça va ? Nous, nous vous entendons bien. Vous devez nous écouter à partir de votre combiné de téléphone, pas à partir de votre poste de la radio. On vous écoute Chantal. Allô ? J'éteins la radio ? Oui, vous devez éteindre la radio, écouter à partir de combiné de votre téléphone, puisqu'il y a un décalage avec votre poste de la radio. Si quelqu'un d'autre veut vous écouter, vous devez changer d'emplacement, mais vous devez m'écouter à partir de votre combiné de téléphone, pas à partir de votre radio, poste de radio. D'accord ? C'est éteint. Bon, alors, écoutez, monsieur, je vous ai entendu, vous avez parfaitement raison. Je pense comme vous. Les gens doivent être polis. Les gens doivent être corrects. Les gens doivent éviter que les gens se mettent les uns contre les autres. Et je n'apprécie pas du tout qu'on accuse une seule personne. Comme vous avez dit, monsieur, et ça, ça fait longtemps que j'y pense, Biden a préparé longtemps ce travail, parce qu'il n'a pas pu attaquer directement les États-Unis, ni Trump, il a trouvé un autre moyen de monter ce saleté banque-là de Zelensky, parce que lui, il ne fait que répéter ce que Biden lui dit, et il est en train de mettre le feu à l'Europe sans s'en rendre compte de ce qu'il fait. Vous m'entendez ? Bien sûr, bien sûr. Ne coupez pas vos paroles. Continuez. On vous entend bien. Monsieur, vous avez tout à fait raison. Personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait comment ça a commencé. On le reçoit partout, cette espèce de saleté banque-là de Zelensky. Appelez. Après, quand les hommes veulent se répandre partout dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes tes têtes brûlées qui sont allées se battre là-bas ? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Moi, je vous dis, monsieur, c'est une chose qui est préparée. Au lieu d'attaquer directement la Russie, on fait des détours. Et pendant ce temps-là, le commerce d'Amérique fonctionne. Ils achètent, ils vendent un peu partout. Ils prospectent partout. Alors qu'en Europe, tout va être bloqué. Tout va être mis à zéro. On est là en attente. On va rentrer dans des souffrances pas possibles. Alors que Biden, il y a un an, quand il a été élu président par, je ne sais pas, par erreur ou je ne sais pas quoi, on le prenait, il était fou, il n'avait pas sa tête, il avait la maladie d'Alzheimer, il ne trouvait pas le nom de ses enfants, il ne tenait pas debout, il tombait à chaque pas. Et subitement, il est remonté sur ses chevaux-là et il fait des trucs et toute l'Europe marche derrière lui. Tout le monde marche derrière lui sans poser de questions, sans savoir comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé ? Et on se met, comme vous dites, à insulter les gens, à les traiter de tous les noms, à même demander certaines choses que je n'ose même pas poser ici, mais ce n'est pas normal. Vous savez, la Russie est un grand pays. Moi, je suis allée en Russie des fois parce que j'ai des auteurs russes que j'aime. Quand je pense que l'Italie a annulé une conférence de presse au Dostoyevsky, non, mais où on va ? Alors que l'Italie même, c'est un pays qui a fricoté avec l'animal nazi, comme on dit à Mussolini, qu'est-ce qu'il était, lui ? Non, moi, je trouve que c'est arrêter de tuer tous ces jeunes gens qui tombent des deux côtés sur les champs de bataille. Dostoyevsky, c'était fou. Il faut arrêter d'écouter ce type-là qui appelle les gens à s'armer, à faire ceci, à boycotter ceci, à attaquer les uns, à attaquer les autres, à saisir les biais. Non, mais il faut arrêter. Les Russes aiment la France, les Russes aiment l'Europe. Avant, la langue française était la langue véhiculée à une bonne partie de la Russie. Et même l'Ukraine, moi, quand j'étais petite, j'ai un certain âge, j'ai 80 ans, j'ai toujours entendu que l'Ukraine était le grenier de l'Europe. C'est un pays qui travaillait, qui avait des bonnes cultures, qui se fournissait le blé, etc., et plein de choses. Et subitement, c'est devenu un pays avec un enragé à la tête, où il a appris tout ce qu'il dit. Tous les jours, il est au téléphone avec Biden et les autres militaires américains, parce qu'il n'est pas tout seul, Biden. On le pousse, là, il est comme une espèce de petit robot, là. Non, je ne suis pas d'accord. Arrêtez de tuer ces jeunes. Arrêtez de tuer les gens. Et puis, essayez de discuter, comme vous dites, là, qu'il fait. Macron, mais il a vendu des hommes aussi. Il faut arrêter. Il ne faut pas faire ces choses-là. Où on va ? Toute l'Europe va rentrer en guerre ? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense comme vous. On ne peut pas tout mettre sous le dos d'une seule personne. C'est un grand pays, la Russie. La Russie défend ses territoires. Avant, tous ces territoires-là, on les appelait l'Union soviétique. C'est normal qu'il y ait une certaine nostalgie de cette époque. Et on doit parler, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, avec respect. Et éviter d'écouter cette espèce de tête brûlée, là, de Zelensky, là. En tant que saleté banque, je ne sais pas où il a fait ses études militaires. Mais il ne doit pas être tout seul, non plus, à monter tout le monde. Et avoir le cœur dur comme il l'a, à tuer tous ces jeunes, à demander des armes, à demander qu'on laisse terminer les gens. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur ? Je vous écoute maintenant. Merci, Chantal. Merci. Non, vous avez raison. C'est-à-dire, cette guerre a été bien préparée. Et surtout, comme vous venez de dire, les Américains ont une part dans la préparation de cette guerre. Nous ne sommes pas des imbéciles. Par exemple, concernant la Russie, je vais vous dire quelque chose. Moi, comme vous le savez, je suis d'origine perse. Nous, historiquement, on a beaucoup de problèmes avec la Russie. Tous les pays que vous entendez, Kazakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armandista, tous ces pays-là, c'était des pays perses il y a déjà cent ans. Et nous avons subi beaucoup d'organisations russes. Voilà. Tout ça, je vous dis, puisque vous sachiez qu'ici, je suis en train de parler de quelque chose qui concerne le monde, l'Europe et surtout notre pays, la France. Ici, cette guerre a été bien préparée. C'était une guerre économique. Puisqu'ils n'ont pas pu faire plier Poutine avec ses alliés. Alors, cette guerre a été préparée. Et nous ne sommes pas les gens intellectuels, humains. Il ne faut pas soutenir les thèses, les théories de Joe Biden, que c'est Joe Biden, c'est un président. Mais si vous aviez écouté mes émissions, deux ans avant qu'il devienne président, j'ai annoncé que tel groupe, telle personne avait dit que je mets 2 milliards de dollars pour évacuer Trump et mettre Biden en place. Et mettre Biden en place. Et après, d'ici quelques temps, vous allez voir Camilla, Camilla, c'est la femme qui est assistante du président, vice-président américain. C'est elle qui va prendre place. Puisque, vous savez, depuis toujours, on a voulu mettre quelqu'un comme fan. Enfin, président de l'Union Européenne aussi. Cette fois-ci, ils vont faire ça. Mais de l'autre côté, l'autre coup qui a été préparé, après l'histoire de ce virus qui était patati patata, c'était de ramener cette guerre-là en Europe. Et en Europe, quand on ramène cette guerre, ce n'est pas les Américains qui vont les toucher. C'est le gagnant, le numéro un, c'est les Américains. Le perdant, c'est l'Europe. Surtout la France. Je vous donne seulement un seul exemple. Un seul. À part de plusieurs milliards de dollars qu'on va donner aux réfugiés, qu'on va leur donner pendant quelques jours du pain, du baguette, du riz ou je ne sais pas quoi. Après, toute l'Ocrane qui a été détruite ne va pas être réparée avec cet argent-là. Il y aura un autre argent qu'il faut le mettre. Mais, ce que je veux vous dire, on a perdu énormément de l'argent, et on va perdre encore énormément de l'argent, le prix du gaz, l'électricité. Parce que vous savez, l'Ukraine, c'est un des grands fournisseurs d'électricité nucléaire dans le monde. Et beaucoup d'autres choses. La semaine avant, la dernière fois que j'étais sur l'antenne, j'ai précisé, on considérait l'Ukraine comme le paradis. C'est le seul pays que vous pouvez tout faire. La terre, c'est une richesse. C'est une richesse qu'il y a sur la terre. Et l'Ukraine, en des terres rouges et noires, ne la trouvez nulle part. Concernant le nucléaire, numéro un, concernant beaucoup de choses, alors maintenant, tous ces trucs-là qu'on a acheté de la Russie et de l'Ukraine, on va l'acheter des Etats-Unis, des alliés des Etats-Unis. Je vous donne un seul exemple. Que vous compreniez comment on est en train de jouer, comme d'habitude, comme d'habitude, avec le cerveau des gens, avec l'Europe. L'Europe, elle est en puissance. Mais vous savez, depuis le truc de Marshall, l'Europe n'est pas 100% indépendante. Il est lié aux Américains. C'est pour ça que notre président, Macron, il a dit une fois, deux fois, comme quoi nous devons construire l'armée européenne. On doit faire cette armée européenne pour qu'on devienne fort. C'était l'idée de Gaulle. On n'a pas laissé le faire. C'était l'idée de Macron. On ne va pas la laisser le faire. Quand vous n'avez pas une armée unie en Europe, et quand il y a les accords après la Deuxième Guerre mondiale, le truc de Marshall, bien sûr, on est sous l'ordre des Américains. C'est pour ça que même à l'époque, concernant la guerre d'Irak, quand le Premier ministre français, il a parlé aux Nations Unies, on se moquait de lui. On ne voulait pas la guerre, nous, la France. Alors, actuellement, un seul exemple, je vous ai déjà donné, un seul, vous avez entendu, depuis hier, c'était diffusé officiellement. L'Amérique, l'Amérique, les États-Unis, vont fournir 15 milliards de gaz à l'Union Européenne. 15 milliards. Vous savez combien ça coûte, 15 milliards ? Ceux qui ont acheté, par exemple, peut-être à 50 cents de la Russie, mettons, on va acheter 2 dollars, 3 dollars de cube, enfin, je donne l'exemple, de l'Amérique. Le gaz américain, il va venir des États-Unis, seulement le coût d'arrivée de la livraison, ça va être trois fois plus cher que celle de la Russie. C'est un seul exemple. Alors, imaginez-vous qu'il ne faut pas que l'Europe, la France, soit affaiblie par cette politique américaine qui ne pense qu'aux entrées des Américains. Voilà, Chantal. Je suis d'accord, c'est une histoire de commerce. Pendant ce temps-là, il y a la banquise et tout qui est en train de fondre. Il paraît qu'il y a plein de trésors sur la banquise et tout. Les Américains sont en train de commencer de commencer à faire leur travail et leurs recherches. Et pendant ce temps-là, le monde est tourné vers l'Ukraine alors que le feu brûle à la maison. Il faudrait ce Biden-là, il faudrait l'enfermer, mais il est fou. Il est partout à la fois. Il avait la maladie d'Alzheimer pour beaucoup il y a un an. Qu'est-ce qui lui est arrivé subitement ? Il a 80 ans. L'autre de 40 ans, il ne fait que répéter ce que Biden dit. Il faut qu'il arrête ce Zéleski. Il n'est pas plus malais que les autres. C'est un lâche. Pour moi, c'est un lâche. Tout à l'appeler les gens à venir se faire tuer et puis lui, il est dans ce bunker. Il n'a qu'à y aller devant. Tout ce qu'il montre à la guerre par télévision, par portable et tout. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Qui c'est qui tire ? Alors lui, il ne tue personne. La Russie tue mais lui, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait avec tous les hommes qu'il a reçus ? Tous ces réfugiés qui arrivent ici qui vont encore nous porter le Covid, à fond, on sera bien avancé encore. Au lieu de réconcilier les gens, éviter que les gens se disperent comme ça dans le monde parce qu'il y en a qui vont trouver leur voie et puis il y a d'autres qui ne voudront jamais retourner chez eux. Alors non, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal parce que moi j'ai été en Russie. J'aime les poètes russes. J'aime Dovtovsky. C'est mon livre de chevet. C'est vraiment formidable. Et les gens là-bas, je suis allée deux fois, les gens aiment la France. Les gens aiment l'Europe. Les gens ne demandent qu'une chose, c'est qu'à voyager. Je n'ai pas trouvé. Mais toute cette haine européenne n'a subitement qui se soulève. c'est de la haine, c'est de la méchanceté tout ce qui se passe. L'Ukraine, là, il est en train de créer un courant de haine. Pas possible, je n'ai jamais vu ça. Ce reste que par télévision, que par vidéoconférence. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, personne ne le sait. Est-ce qu'il est normal ce type-là ? Alors il était saleté banque et puis subitement il est un chef de guerre. Vraiment, je ne comprends pas moi. Il y a des générations spontanées mais celui-là, franchement, je ne sais pas, il est né dans une épouvette ou quoi, je n'en sais rien mais ce n'est pas normal. Essayer de se comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses et déposer les hommes que les autres arrêtent de leur porter des hommes aussi. Alors, non, moi, je suis désespérée. Je suis... Ça me rend malade de voir des jeunes comme ça qui tombent sur les champs de bataille pour la folie des hommes. Et puis, je suis d'accord que les gens soient polis, que les gens soient corrects et n'ont pas employé des mots d'un jour. Même certaines personnes qui étaient proches de la Russie, ici en politique, ils ont tourné leur veste là comme ce Mélenchon, là, je n'y crois pas un mot de ce qu'il dit parce qu'il a tourné sa veste. il y a deux hommes politiques qui sont restés à peu près corrects. Ils n'osent pas dire le contraire des autres. Il faut quelqu'un qui dise le contraire de ce que tout le monde dit parce que ce n'est pas normal que l'Europe parle d'une seule voix. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut aller faire ça aux États-Unis si jamais il y a un truc que les États-Unis disent bon, ils vont aller prendre Cuba, ils vont aller prendre je ne sais pas quoi. D'un seul coup, les Européens vont aller là-bas faire la loi. Moi, je ne crois pas. Bon, allô? Allô? Oui, Chantal. On est en train de vous écouter. Je suis contente de vous entendre. Mais pourquoi vous n'essayez pas de dire le contraire, d'aller à la télé? Je vous dis ici, écoutez-le haut et dispatchez-le. 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 Voilà. Il y a la guerre, madame. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire, il y a un partage mondial d'opinion, de pouvoir politique et il y a une neutralité aussi. Ce n'est pas ce que je dis ici. Je ne peux pas le dire partout, madame. Oui, bien, écoutez, monsieur, je suis bien contente de vous avoir entendu. Je vais continuer à vous écouter. Et puis, si vous voulez apporter votre soutien aux gens comme moi qui pensent comme vous, là, ça nous fait un plus grand bien. Parce que je ne suis pas la seule à penser. Je sais, je sais. entendre une seule version et des photos qui viennent d'un seul endroit et pas d'autre. Ce n'est pas normal. Et tout le monde marche. Je ne sais pas, les gens sont aveuglés. Voilà. Merci, Chantal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Chantal sur 95.2 FM. En même temps, je veux préciser que j'adore et j'admire le courage du peuple ukrainien. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est ça qui est très important. Ce peuple historique, héros, qu'ils ont changé la page de l'histoire. C'est-à-dire, ils sont prêts à donner leur vie et les bâtiments et la richesse de leur pays que quelqu'un d'autre ne les attaque pas. Ça aussi, il faut le dire. Cet courage du peuple ukrainien, vous voyez seulement à l'époque dans l'histoire. C'est dans l'histoire que vous voyez. Ça, cet courage n'est pas, même pas dans l'armée de la Russie. Puisque la Russie n'a pas réussi sur 72 heures une semaine prendre le capital de ce pays-là. Ça, c'était courage de ces gens-là. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas venir et dire qu'on est contre la guerre au Lémane, tiens, prendre mon pays. Non, ça c'est autre chose. La première page de l'histoire de ce qui se passe actuellement, je vous ai raconté, je vous ai dit, deuxième page, c'est la résistance du peuple ukrainien qui le sont, en plus, vous savez, tous les hommes ont resté et toutes les femmes avec leurs enfants, ils ont quitté le pays. Catastrophe, tristesse. C'est vrai que c'est un peuple de plein de courage, mais c'est la tristesse. Des millions de gens ont quitté leur pays et plus d'un million d'enfants, ils ont quitté leur pays et leurs parents et leurs papas. Leurs papas, c'est ça la tristesse. de l'autre côté, de l'autre côté, Biden, même avant que la Russie attaque, il a donné la date de l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il a dit le 23 février, il va attaquer. 23 février, il va attaquer. Au moins, ça aussi, il a laissé quelques temps, mais deux, trois jours après, à la fin, c'était fait. c'est-à-dire il n'était pas un voyant. Parce que Biden, n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, mes chers amis, il y a la mondialisation d'un côté, cette mondialisation, il a un philosophe, un penseur, un programmeur, après, il y a une armée, une armée d'économistes, des riches, patati patata, mais parmi, il y a également des gens qui pensent. Regardez, Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait ? Dès que Zelensky lui a demandé de lui donner une couverture satellitaire pour l'Internet, après, au nord, de sa donne, il l'a donné. Il l'a donné. De l'autre côté, il y a des hommes qui ne pensent qu'à l'humanité en même temps qu'ils sont des businessmen. Voilà. C'est ça qui est très important, courage de peuple, l'Ukraine, mais non à la guerre. Il faut tout faire pour arrêter cette guerre parce que c'est trop dangereux. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est trop dangereux. C'est-à-dire, le plan définitif, s'il réussit, n'oubliez pas que Macron, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, vous ne savez rien du tout, les gens qui vont ici l'insulter, l'ont contesté et tout ça. Macron, c'était parmi les dirigeants du monde qui a réussi d'arrêter le virus en France. Il était sérieux dans ce combat. Premier jour, il a dit nous sommes en guerre et cette guerre, il l'a bien menée. J'espère que Macron, concernant ses négociations quotidiennes avec Poutine, et de l'autre côté, comme elle a dit Chantal, elle a raison, il faut prendre contact de l'autre côté avec les patrons de Biden. N'oubliez pas, dites à partir de maintenant, les patrons de Biden. Ce n'est pas Biden qui est le patron des États-Unis. Les patrons de Biden doivent comprendre que le monde n'est pas imbécile. Il ne peut pas détruire l'Europe avec tous ces émigrés, toutes ces économies qui sont en train de... L'économie, c'est été détruit. Vous allez voir. Prochainement, vous allez voir ce que vous allez voir. Comment les gens ne peuvent pas payer le prix de gaz, l'électricité ? Comment ils peuvent se protéger de froid, tout ça, à demain ? Même si l'Amérique donne 15 milliards, elle va prendre son argent et seulement la livraison va coûter deux ou trois fois plus cher de ceux qui ont recevé de la Russie. Voilà, mes chers amis, 0892 23 95 20, c'est à vous d'intervenir. Vous avez la parole, David Abassié est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous avez la parole, je vais être ravi de vous écouter. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95 2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 화� générale ! 1, 2, 3, gehen Luiz,